Hé, franchement, on n'est pas bien là ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette toute nouvelle première vidéo dans La Nouvelle Maison, comme vous pouvez le voir avec le décor qu'il y a derrière moi. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver, même si je suis particulièrement fatiguée, comme vous vous en doutez, le déménagement a été fait ce week-end. On a essayé de ne pas traîner, parce que comment vous dire que, hein, voilà, il y en a un peu marre de vivre dans les cartons, tout ça, tout ça, surtout qu'on n'a même pas fait un an dans l'autre maison. Donc, autant vous dire que j'étais assez pressé que les choses puissent se terminer, afin que l'on puisse vivre notre nouvelle vie bien, tranquille, au calme. Bon, j'espère, oui, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, que vous allez vraiment bien, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et Dieu sait qu'on va faire plein de choses, j'ai plein d'idées pour la chaîne, on va faire plein de nouvelles choses. Mais voilà, comme je l'ai dit, il fallait du temps, et puis il y a eu les vacances, donc on a adopté un rythme un petit peu plus tranquille. Et puis, en fin de compte, ça a plutôt bien tombé, puisqu'il y a eu l'écriture du livre, il y a eu le déménagement, et je suis prêt pour la rentrée, vous voyez, en même temps que tout le monde, c'est pas beau, ça ? Hein, c'est pas de la synchronicité. Bon, j'espère que niveau son, on n'est pas trop mal, j'espère qu'en termes de lumière, on n'est pas trop mal aussi. Il se peut que les prochaines vidéos, là, ce sont un peu des vidéos test, pour voir si la lumière, c'est bon, si le son, c'est bon, voilà, peut-être aussi que le décor va un petit peu évoluer avec le temps, même si dans l'ensemble, le cabinet est terminé, c'est juste ça, là, derrière moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que ça, c'est mon grand placard dans lequel j'ai rangé absolument tout, je vous jure, il m'a sauvé la vie, ce placard. Et dites-moi si vous préférez le placard comme ça, à fond blanc, ou, moi, mon idée, c'était de poser une tringle, et de mettre des rideaux noirs pour faire un contraste entre le violet et le noir. Vous me dites en commentaire ce que vous préférez, si on laisse comme ça, en blanc, ou si je pose ma tringle avec mes rideaux noirs, vous me dites. Je ne les ai pas encore achetés, enfin, en plus, je ne peux même pas les acheter, parce que, comment vous dire, que j'ai 3 mètres de plafond, et il n'existe pas dans le commerce des rideaux de 3 mètres de haut, donc il faut que j'achète du tissu pour faire mes propres rideaux. Donc, vous voyez venir, là, que j'ai du travail encore, donc comme j'ai un peu la flemme, j'avoue, avec tout ce qu'on vient de faire, là, j'ai un peu la flemme tout de suite de faire mes rideaux. Donc, dites-moi si vous préférez avec le fond blanc ou avec le fond noir, je suivrai vos avis. Voilà, je ne peux pas mieux dire. Bon, alors, cette vidéo, les amis, pas de blabla, rien du tout, je pense que du blabla, je vous en ai assez fait. Je vous ai fait un petit live Twitch, là, il y a ces derniers jours, où on faisait du blabla, où je parlais du déménagement, tout ça, tout ça. Donc, allez voir le replay, je vous parle souvent sur Instagram, sur l'anglais communauté. Donc, on ne fait pas de blabla, et on y va tout de suite pour les énergies de la fin de semaine. Je sais qu'elles vous aient manqué, eh bien, les voici, elles sont de retour. Alors, pour nos énergies de fin de semaine, donc la semaine du... Attendez. Ça, ça n'a toujours pas changé, en revanche, ça n'a toujours pas changé. Les dates et mois, c'est toujours une grande histoire d'amour. Donc, du 14 au 18. Oui, je sais, d'habitude, je vous fais les énergies de fin de semaine, entre le mercredi et le jeudi. Mais bon, voilà, un truc exceptionnel, vidéo exceptionnelle. Donc, voilà, vous aurez les énergies pour mercredi jusqu'à dimanche. Et puis, à partir de dimanche, on reprendra le rythme normal, à savoir énergie des débuts de semaine, énergie de fin de semaine. Et puis, il y aura des vidéos de guidance, de tout ça, tout ça. J'ai prévu plein de nouveautés, vous verrez, je ne vous dis rien, ça sera à découvrir. Bon, pour nos énergies, j'ai opté pour que mes jeux. Voilà, je fais ma propre promo, j'en profite. On va prendre l'oracle des merveilles pour faire, je ne sais pas, je pense, peut-être les énergies principales. On se prendra une carte du Veilleur pour avoir un petit conseil. Et on va tester l'oracle de Pandemonium, le dernier, le nouveau, là, qui vient de sortir incessamment sous peu avec le voyage à Pandemonium. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vais encore faire attention au placement de produit. Cette vidéo est sponsorisée par l'œil dans le noir. Vous avez en bas, dans la barre d'infos, toutes les adresses, les liens utiles, si vous voulez commander le livre, l'oracle, machin et tout. Vous savez tout quoi faire, je vous ai déjà fait une vidéo explicative à ce sujet. Je vous la glisse là, dans le petit i, comme ça, vous avez vraiment tout à portée de main. Et on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Nos énergies du 14 au 18 septembre 2022, c'est parti. Nous avons le 2 de cœur qui nous parle d'union qui fait la force. Donc, il est possible que pour cette fin de semaine, vous puissiez vous allier ou vous unir à quelqu'un. Alors, ça peut être une union de plein de sortes. Ça peut être une union professionnelle. Ça peut être une union amicale, une union amoureuse. Une union aussi pour un, peut-être un intérêt commun. Imaginons que vous ayez un projet en tête ou que vous ayez envie de réaliser quelque chose. Eh bien, peut-être qu'il vous faudra l'aide et le soutien de quelqu'un pour vous aider dans ce projet. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous vouliez monter une entreprise. Vous avez toutes les compétences, hormis la compétence administrative pour faire les démarches papier, etc. Ça, c'est un petit peu votre point faible. Eh bien, peut-être que vous avez un ami sous la main qui, lui, est calé dans ce domaine et pourra vous aider à faire les démarches. Ou, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ici, on nous parle d'union, quelque chose qui est double. Ça pourrait nous parler, pourquoi pas, d'une relation aussi qui va avoir le jour. Peut-être que certains d'entre vous fréquentent quelqu'un, mais c'est plus officieux pour l'instant. Eh bien, peut-être que pour cette fin de semaine, vous allez officialiser les choses entre vous. On va regarder avec une autre. On a le 7 de cœur qui nous parle d'une évaluation réfléchie. Ah, bah ça, c'est plutôt des bonnes choses. C'est des bonnes nouvelles, là, qui sont en train d'arriver. Puisque le 7 de cœur, on nous parle, du coup, d'une réflexion, de quelque chose qui est mature. Donc, il est possible que là, par rapport à cette union, cet engagement qui va se faire, c'est pas quelque chose qui va se faire sur un coup de tête. C'est comme si les choses avaient été mûrement réfléchies. On a eu le temps d'essayer, de tester, de voir. Et par conséquent, on sait dans quoi on met les pieds. On sait avec qui on va travailler. Et la décision que l'on va prendre, ça sera une évaluation qui sera réfléchie. C'est-à-dire que ce sera vraiment objectif. Et enfin, nous avons la clé. La clé, la clé qui nous parle du destin. Le destin secret. Et en dos de deck, on a le mensonge déguisé. Ok. Alors, la clé, c'est un symbole qui est positif. Ça, je vous l'ai toujours dit. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, la clé. J'ai toujours senti comme un symbole positif. Puisqu'une clé, en tant qu'ex-game master, une clé, ça vous permet d'ouvrir des portes, d'ouvrir des verrous. Ça vous permet d'évoluer, d'avancer, d'accéder à des parties, à des pièces, à des zones auxquelles vous n'aviez pas forcément encore accès pour l'instant. Et cette clé-là, c'est même un outil, j'ai envie de dire, un outil très important. Puisque c'est grâce à cette clé que vous allez pouvoir continuer. Ça peut être, pourquoi pas, la clé d'un bail aussi. Peut-être que vous allez, je sais pas, vous aussi déménager. Déménager, emménager, ça peut être les clés d'un local professionnel. Ça peut être les clés d'une maison, d'un appartement. Les clés d'une voiture, pourquoi pas. Ça peut être les clés de la ville, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous vont faire une très belle action, vont devenir le héros du village. Et par conséquent, vous allez avoir la clé de la ville qui sera remise par le maire. Peut-être, nous pouvons tout imaginer. Mais dans tous les cas, ici, on nous parle vraiment, pour moi, c'est en tout cas quelque chose de positif qui va arriver sur cette fin de semaine. On est sur l'accessation. Non, ça ne se dit pas du tout, on est d'accord. L'accès, l'accès. Pourquoi rajouter des syllabes derrière ? On se demande. Ici, on nous parle d'accéder à quelque chose. Et quelque chose qui sera mûrement réfléchi. Quelque chose qui devrait aussi vous apporter, normalement, des choses positives derrière. On va regarder avec l'oracle de Pandemonium ce qu'on peut venir compléter. Mais pour moi, j'ai un bon feeling, j'ai un bon ressenti sur cette fin de semaine. En plus, profitez-en, les amis, parce qu'on a eu la pleine lune qui était en poisson, qui est une lune assez positive. Malgré que, voilà, elle réveille plein d'émotions, plein de sentiments, plein de choses. On a la spiritualité qui est comme ça au taquet. Vous le savez, le poisson, c'est le médium du Zodiac. En plus de ça, on arrive là bientôt à Mabon, à l'équinoxe d'automne. Donc, on arrive dans un nouveau cycle, vers la fin du cycle lumineux, pour rentrer tout doucement dans le cycle sombre. Donc, c'est le moment de faire une introspection. C'est le moment de faire du ménage dans sa vie, dans son cœur, dans sa tête, dans plein de choses. afin, eh bien, d'entamer ce processus de cycle sombre dans les meilleures conditions qui soient. Autrement dit, tout ce qui est en suspens, pour l'instant, jusqu'à Mabon, eh bien, c'est le moment de le concrétiser, de le réaliser. Puisqu'à Mabon, Mabon, c'est vraiment la fête des dernières récoltes. Enfin, ouais, on peut considérer sa wayne aussi comme les ultimes récoltes. Parce qu'on arrive encore à récolter 2-3 trucs en octobre. Mais, en théorie, Mabon, c'est vraiment la fête des récoltes, des vendanges, etc. Donc, on est sur le fait de récolter les fruits de ces plantations, récolter, eh bien, tout ce que l'on a cultivé durant l'année. Voilà, là, on est sur l'accomplissement de quelque chose. Donc, profitez-en. Si vous avez des projets qui sont en cours pour l'instant, c'est le moment, là, maintenant, de les terminer, de les achever, de les concrétiser, de les réaliser. N'attendez plus, ok ? Alors, avec l'oracle de Pandémonium, on a le cycle lumineux. Regardez ça. Regardez, on a Beltane qui pointe son nez. Et je viens de vous le dire en plus que, justement, Mabon, c'est le dernier sabbat qui appartient au cycle lumineux. Puisque sa soeur jumelle est en Sawane, Sawane, eh bien, c'est le cycle sombre qui revient. Mabon, on est sur le dernier sabbat lumineux. Autrement dit, il faut vraiment profiter et tirer un maximum des dernières énergies du cycle lumineux. Donc, si vous voulez réaliser et concrétiser des choses, c'est le moment. Puisqu'en principe, dans le cycle sombre, on est plutôt dans une période d'hypernation, d'introspection. On réfléchit, on commence à mettre en place pour l'année suivante, etc. Mais c'est pas vraiment le moment de mettre vraiment en place des projets. Il suffit de prendre des exemples. En principe, on déménage souvent dans les beaux jours, on se marie dans les beaux jours. C'est rare quand même qu'on se marie en plein de mois de février à moins 20 avec de la neige. Bon, peut-être, peut-être, certains d'entre vous. Mais vous voyez ce que je veux dire. En règle générale, on accumule durant le cycle lumineux pour pouvoir laisser tranquille après durant le cycle sombre. Donc là, on fait vraiment appel aux énergies actuelles, d'accord ? On est sur le temps présent. On a les cristaux. Ok, donc les cristaux font à nouveau référence à ça, au fait d'acquérir des choses matérielles, des choses qui sont en lien avec les biens matériels. Puisque les cristaux, c'est la terre, c'est les biens, c'est ce que la terre s'est fabriquée, qui a mis du temps d'ailleurs à être fabriquée, et qui représente une certaine valeur, à la fois sentimentale et pécuniaire aussi. Donc ici, on nous parle bien de biens matériels qui vont être acquis ou qui peuvent être acquis là, durant le cycle lumineux. C'est le moment d'acquérir les dernières, comment on pourrait dire, les dernières opportunités qui sont liées aux biens matériels. Et enfin, on a le parchemin vierge. On nous parle ici, eh bien, d'une nouvelle page, d'un nouveau chapitre qui va arriver. Et on a le parfum luciférien. Donc quelque chose qui est envoûtant. Alors, qu'est-ce que ce parchemin vierge représente ? Je pense que c'est assez clair. Ici, on est sur un nouveau départ, on est sur quelque chose de nouveau. Je viens de vous le dire, si vous avez envie de projets, si vous avez envie de mettre en place des choses nouvelles, c'est le moment de le faire. D'accord ? N'attendez peut-être pas trop. Profitez au contraire des énergies qui sont présentes autour de vous pour mettre en place ce que vous avez envie, si vous avez des projets, des besoins, des fantasmes, n'importe quoi, des choses qui sont liées au côté concret, au côté matériel. C'est le moment de mettre en place ces choses. Même si elles... Comment on pourrait dire ? Même si elles n'évolueront pas dans le cycle obscur, ça sera mis en place pour l'année prochaine. Vous voyez ? C'est un peu le même principe qu'un champ. Un champ, on ne va pas commencer à planter au mois de décembre. Non. On va préparer la terre, la retourner, mettre de l'engrais, etc. La laisser reposer. Et après, quand le printemps commence à revenir, on retravaille de nouveau la terre pour commencer à semer. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire que vous avez cette page vierge qui se propose à vous. Vous êtes libre d'écrire absolument tout ce que vous avez envie. La vie vous offre l'opportunité de recommencer à zéro quelque chose ou de démarrer quelque chose de nouveau. Pourquoi pas ce parchemin vierge ? On aussi pourrait parler de contrats à signer, de papiers. Moi qui vous en parlais justement, de papiers administratifs. Et là, on est sur un document vierge qui n'attend que votre signature. Vous voyez ? Donc ici, on peut aussi voir quelque chose de positif, quelque chose qui va s'écrire, quelque chose qui doit s'écrire, qui va s'écrire, qui va se réaliser, qui va se concrétiser, qui va se faire. Bon, écoutez les amis. Là, franchement, on est quand même sur quelque chose d'assez très positif, j'ai envie de dire. Allez, on va terminer avec un petit message du veilleur. Alors, notre veilleur, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Attention, roule mon tambour. Pour nous, sans toi, je suis perdu. Sans moi, tu n'es rien. Avec un joli message. Et pour la datation, on nous parle du mois de juin. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant, parce que le mois de juin, ce n'est pas tout de suite. C'est presque dans un an, quand même. Donc ici, on nous parle de temps. Quelque chose qui va se mettre en place dans le temps. Et j'aime bien le pour nous. Rappelez-vous le deux de cœur. Le deux de cœur nous parlait ici d'une union. Donc, en plus, je vous parlais ici de contrat. On avait ici l'idée d'association. Et là, le veilleur nous dit pour nous. Le nous inclut forcément moi et toi. Enfin, forcément, deux personnes pour nous. Donc ici, il y a vraiment une relation de cause à effet. Sans toi, je suis perdu. Mais sans moi, tu n'es rien. C'est quand même assez fort. Parce que ça veut dire que sans toi, sans vous, sans la personne avec qui vous êtes amené à travailler, à vous unir, n'importe quoi. Eh bien, tu, moi, je suis perdu. Mais inversement, sans toi, vous, nous. Enfin, ça me paraît compliqué ce que je suis en train d'expliquer là. Je sens qu'on va se perdre dans les pronoms. Bref, vous avez compris qu'on est dans une relation de besoin entre l'un et l'autre. On est sur un échange. C'est-à-dire que la personne a autant besoin de vous que vous, vous avez besoin de la personne. On est comme ça dans une relation de réciprocité. Donc, qui dit relation réciprocité, dit normalement relation saine. Sur une union qui est saine. Donc, si vous êtes sur une union professionnelle, amicale, amoureuse, n'importe quoi, eh bien, on va être sur une relation qui est saine. Donc, j'ai envie de vous dire que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez tenter la chose. Et le mois de juin, si vous aviez une question en tête, eh bien, le mois de juin, ça vous permet, eh bien, de fixer plus ou moins une date. C'est-à-dire que si vous avez un projet en tête, peut-être qu'on va être sur le mois de juin. Ou ça peut être quelque chose qui indique qu'on va étaler sur le temps. Donc, ça peut être quelque chose qui commence maintenant et qui part sur l'année prochaine. Vous voyez ? Donc, on peut être sur quelque chose qui est à longue durée. Juin, ça fait quoi, ça ? Octobre... Je compte pas septembre, hein. Octobre... Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Oh, c'est marrant, ça fait neuf mois, neuf mois. Est-ce que ça symboliserait ici peut-être une grossesse ? Est-ce que certains d'entre vous vont apprendre... Ah oui, l'union. L'union. Avec le parfum luciférien. Ah oui, 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 oui. Ça pourrait annoncer une forme de gestation. Ça pourrait annoncer une grossesse. Ça pourrait annoncer un enfant à venir. Puisque, bah oui, juin, du coup, ça porte à neuf mois. Non, bah, on sait ce qui se passe en neuf mois, hein, en principe. Donc, peut-être, oui, peut-être que ça peut être ça. Ça peut nous parler d'une forme de gestation. Peut-être que certains d'entre vous vont devenir parents, grands-parents, ou je ne sais pas, parrain, marraine, tati, oncle, tout ce que vous voulez. Voilà, mes chers amis, pour nos énergies de fin de semaine. Eh, vous avez vu, vous avez vu un petit peu comme j'ai été professionnel, conscrit, je ne me suis pas éparpillé, hein, 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 n'empêche, ça m'a fait du bien de déménager. Non, mais profitez-en, profitez-en, c'est la première vidéo. C'est juste pour vous faire envie, là, parce que dès les prochaines, ça va repartir dans n'importe quoi, faire du blablabla, pas du tout. Non, non, on va essayer de conserver cette énergie, hein, et d'être comme ça dans cet entrain, dans cette joie de vivre. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous, vous inquiétez pas, je vous abandonne pas, hein, on va se retrouver là, dans la semaine, j'ai prévu des vidéos de guidance, de... Je vous dis rien, je vous dis rien, vous verrez, vous n'avez qu'à regarder la chaîne, vous n'avez qu'à vous abonner, activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, vous mettez un petit like, vous avez vu le petit racolage des youtubeurs que je vous ai glissé comme ça, mais alors c'est pas ces crèmes ! Prenez bien soin de vous, et nous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos.